bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va faire un peu une revue des nouveautés de la version nick collection by dxo la version 4 et on va regarder un peu ces nouveautés voir ce qu'il ya à ce que ça change alors on va pas forcément aller en détail mais on va au moins essayer de regarder tous les points qui sont dans le communiqué de presse alors le premier point c'est que ça vous dit que l'interface a été repensé pour viveza et silver fx donc je vous propose d'aller voir simplement cette nouvelle interface et voir ce qui change donc là je me suis mis dans silver fx vous aurez le même genre d'interface en viveza et on peut parier qu'on l'aura dans les autres modules au fur et à mesure donc oui l'interface change c'est plus les mêmes couleurs c'est plus les mêmes fonds c'est plus les mêmes tailles c'est plus la même police de caractère alors on va toujours trouver là dessus des gens qui diront les mieux d'autres qui n'aiment pas le changement qui vont dire elle est moins bien j'ai retrouvé mes marques moi personnellement assez rapidement il ya des changes des choses plus importantes qui ont changé mais ça on va le voir après dans la suite du du communiqué de presse mais bon dans l'ensemble c'est une interface aussi habitué j'aurais tendance à dire que ça dépend ça dépend un peu comment vous travaillez les gens par exemple qui ont l'habitude de travailler sur des applications cloud les interfaces change assez souvent chez google par exemple sans vous prévenir donc on a un peu l'habitude de s'habituer aux changements mais je sais qu'il ya des gens ils n'aiment pas ça du tout ils vont dire à j'aime pas je retrouve pas ceci je retrouve pas cela ils avaient certains automatismes et ils vont avoir un peu de mal à s'y faire même si on retrouve exactement les mêmes choses c'est juste plus à mon avis un état d'esprit qu'autre chose donc voilà l'interface a changé moi je l'aime bien j'aime bien c'est cet aspect sombre j'aime bien le fait qu'on ait les choses en orange qui soient bien visibles on repère assez rapidement ce qu'on est en train de faire donc moi elle me va bien mais comme je dis il y en a d'autres ils vont moins aimer donc on va retourner voir le le communiqué de presse pour voir ensuite les autres choses qui ont changé alors dans les e-points on dit que ça a changé alors on va regarder ça donc les e-points je vous rappelle ça vous permet de faire plus ou moins de la la retouche locale en fait un des zones alors on ne dit un style similaire peut ainsi être appliqué à plusieurs images tout en préservant une zone spécifique par exemple pour appliquer à plusieurs portrait un effet couleur combiné un flou d'arrière-plan il ya maintenant aussi un nouveau paramètre de sélectivité des couleurs pour régler la saturation d'une gamme de tons spécifiques on va essayer de trouver ça alors là je pense qu'on ira plutôt dans viveza et on dit l'utilisateur pour aussi non seulement sélectionner la couleur à modifier mais aussi ajuster la tolérance des teintes d'accord enfin l'ergonomie des points de contrôle a été optimisé ils affichent moins de curseurs laissant plus de place pour visualiser l'effet appliqué alors ça je vais vous le montrer moi personnellement c'est le truc qui m'a embêté deux minutes parce que j'avais l'habitude d'avoir les curseurs directement à l'intérieur du u point tandis que maintenant c'est un peu à la à la lightroom c'est à dire que vous avez vous avez le u point qui apparaît et les réglages sont sur le panneau à droite on va aller regarder tous ces trucs là donc le u point d'abord avec les curseurs et ensuite on va regarder cette histoire de paramétrage et de sélectivité des couleurs alors là j'ai pris viveza vous voyez que l'interface est maintenant équivalente à celle de silver fx c'est donc la nouvelle interface pour viveza et silver fx et on va regarder un peu les points de contrôle donc on est dans le réglage sélectif et je vais rajouter un point de contrôle ici imaginons sur l'ajout d'accord vous voyez que j'ai pu les sliders donc maintenant tout ce qui est point de contrôle je l'ai ici sur le côté à juste titre ou pas ça chacun décidera mais dxo a dit j'ai trop de paramètres ça fait trop de slider ça cache trop l'image donc je préfère les mettre sur le côté moi ça me gêne pas dans lightroom c'est ce qu'on a aujourd'hui lorsque vous faites un filtre radial c'est le même concept la chose qui a changé aussi c'est que quand vous appliquez ici un point de contrôle alors je vais augmenter par exemple la luminosité pour choisir ce qui va être modifié les points de contrôle regarder la luminosité du point où on est d'accord la couleur du point où on est et aller changer ce qui est à peu près équivalent autour c'est le à peu près équivalent sur lequel on avait peu de contrôle et ben maintenant on va avoir un peu plus de contrôle grâce à ces deux curseurs là qui sont luminance et creminance alors on va zoomer un peu pour voir où on est alors hop j'appuie sur la barre d'espace pour bouger comme dans photoshop alors ça bouge moi j'ai j'ai un peu de lag dans le mouvement j'ai une gtx 960 donc elle commence peut-être à être un peu dépassée pour les nouvelles applications mais donc ici voyez il a appliqué ce point là bon il a décidé où il allait mettre maintenant ce que je dis je peux dire ok tu appliques les choses mais soit beaucoup plus restrictif sur la luminance et vous voyez que ici il n'y a plus que cette zone qui est impacté le reste est redevenu normal au contraire je peux lui dire soit beaucoup moins restrictif sur la luminance et vous voyez que ces zones là là commence à s'éclaircir aussi la zone de fond tandis qu'avant la zone de fond elle s'éclairait pas du tout et donc comme ça on peut choisir mais on peut faire exactement la même chose sur la couleur c'est à dire qu'on peut dire ok ce qui était à peu près de la même couleur tu l'impacte on peut dire non maintenant c'est uniquement les choses de la même couleur où on peut dire ok prends les couleurs aussi qui sont plus loin d'accord donc on peut jouer sur les deux soit sur la luminosité soit sur la couleur et sur les deux en même temps si on veut donc on peut dire par exemple là soit très laxiste donc voyez que là cette zone là comment ça a été éclairé tout est éclairé on peut dire non tu vas être très restrictif autant sur la couleur que sur la luminance donc là vous voyez que on est très restrictif donc ça c'est pareil c'est une des nouveautés et la dernière nouveauté c'est que maintenant quand vous enregistrez d'accord vos paramètres vous pouvez inclure ici les points de contrôle il semblerait qu'avant on ne pouvait pas inclure les points de contrôle je vous avouerai que je n'ai pas testé mais donc maintenant on peut inclure les points de contrôle alors c'est comme n'importe quelle application à partir du moment où vous mémorisez les retouches locales il va falloir que l'image d'après je dirais les éléments soient placés à peu près pareil parce qu'autrement ça risque de vous poser problème donc ça on a vu les you point on a vu tout ça on va continuer sur la liste des nouveautés alors ensuite on a combiné les réglages de plusieurs plugins grâce aux metaprisets donc les metaprisets c'est des choses qui vont vous permettre d'appliquer différents modules de la nick collection d'accord pour un résultat final aujourd'hui c'est des choses qui ne sont pas éditables donc il y en a dix qui sont fournis très clairement l'équipe de dev doit travailler sur le fait de pouvoir faire les vôtres mais pour l'instant c'est pas éditable donc c'est mis à titre d'exemple on va aller les voir donc on va aller dans photoshop donc nous voilà dans photoshop on va afficher voilà ils arrivent là c'est la nick collection selective tool et on a ici donc les metaprisets d'accord qui sont ici là tout en bas et dans ces metaprisets vous en avez et ici il y a la paradoxique alors si on pointe là sur le point d'interrogation un détour amusant de la pellicule silvermax adapté mélangé à une application de hdr d'accord et ben on va on va la jouer pour voir ce qui se passe donc j'ai cliqué sur le truc donc je suppose qu'il va faire différentes actions voilà il est en train de me faire différentes actions puis on va attendre qu'il est terminé préparation l'image hdr et on va voir ce qu'il fait sur la belle lorine alors moi personnellement c'est des choses que je vais pas utiliser vous me connaissez les prix 7 je suis pas un grand fan maintenant une fois qu'on pourra faire les siens si on est un utilisateur courant de la suite nick by dxo oui très clairement c'est des choses qui peuvent être qui peuvent être intéressantes voilà le résultat final ça me conforte sur le fait que je suis pas un grand fan des prix 7 mais bon voilà vous pouvez appliquer comme ça différents trucs alors par contre je ne sais pas alors ce qu'on va faire on va regarder parce que là mon objet n'était pas dynamique donc je me retrouve pas avec les réglages je peux pas revenir dessus donc on va essayer avec un objet dynamique donc j'ai transformé lorine en objet dynamique et puis bah ce coup ci on va relancer ici avec le petit sélecteur hop là on est ici c'était la toxic allons-y on relance celui-là on va voir ce qu'il fait donc ça c'est assez rapide mais je veux voir en fait si je me retrouve avec les deux réglages ou si c'est fait une fois pour toutes et je peux pas revenir dessus on va voir ça il fait des choses travail tâche de fond parce qu'on peut on peut considérer oui très bien ok donc ça ça fait ça sur un objet dynamique on a bien à ce moment là les choses qui apparaissent là et on peut aller les modifier donc ça peut être une base et ensuite on va modifier le truc plus précisément alors qu'est ce qu'on a encore comme nouveauté alors flux de travail amélioré avec lightroom donc ils disent qu'on peut revenir facilement aux paramètres d'avant donc ça pour moi ça existait déjà dans dans la version d'avant ou alors j'ai pas compris par contre ils disent qu'on peut maintenant copier ce qu'on a fait avec un des modules dans une autre photo en restant directement à l'intérieur de lightroom on va tester ça parce que ça peut être intéressant donc je suis toujours avec la belle lorine modifié dans on va aller dans viveza donc j'ai c'est je l'ai déjà modifié dans viveza mais comme j'ai cliqué le petit truc disant que je dois pouvoir retrouver mes paramètres on va voir si je retrouve les paramètres on retrouve parfaitement les paramètres donc ça ça marche bien puisqu'on va faire on va rendre l'image beaucoup plus chaude comme ça et on va baisser la saturation beaucoup plus quelque chose comme ça pour que ça soit visuel et je fais appliquer très bien et là l'idée maintenant c'est prendre le développement de cette photo là et l'appliquer à une autre photo donc en fait vous faites clic droit vous faites exporter et là vous avez un truc qui s'appelle copy and apply parameters alors à mon avis il passe par le menu exporté je pense parce que le menu exporté doit être un menu qu'on doit pouvoir modifier facilement à l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur donc ici et là voyez j'ai ici différentes choses et je peux dire je veux copier ok les paramètres de cette photo donc là je les ai copiés ok maintenant je vais aller sur une autre photo imaginons celle là et je vais faire clic droit je vais faire exporter et je vais ici retourner dans copier n'appli par metters et je veux appliquer les paramètres viveza donc je fais appliquer modifier une copie exactement j'y vais je modifie tout ça alors il est en train de traiter voyez là c'est les menus viveza qui apparaissent enregistrement des résultats ok et ok donc maintenant je me retrouve avec ma photo là et je me retrouve avec une photo voyez où il ya vvz pour viveza qui a été modifié en utilisant les paramètres qui sont là alors maintenant celle là je vais retourner dans visada pour voir c'est à dire que est ce qu'il a modifié est ce qu'on peut remodifier encore derrière donc je vais aller modifier l'original pour voir on va voir ça tout de suite et non ici vous voyez le problème c'est qu'il a il n'a pas coché ce truc là en fait quand il a fait la modif donc on se trouve avec une image directement des modifiés c'est dommage on aurait pu retrouver les paramètres ici donc à faire pour pouvoir les remodifier derrière mais bon ça permet comme ça d'appliquer un réglage très rapidement qu'on a fait sur viveza à d'autres images directement rapidement on va voir les dernières nouveautés alors les dernières nouveautés un clear view intégré à silver effects donc je vous rappelle que clear view c'est pour améliorer votre image c'est une technologie des guissos qui a dans photolab je propose d'aller voir ça et d'essayer de l'appliquer sur une image en noir et blanc donc nous voilà dans silver effects et ici chez clear view d'accord donc je clique dessus il ne se passe rien parce que il y a un petit curseur derrière et vous pouvez ici et changer l'intensité de la chose donc je ferai pas de commentaires sur sur le résultat clear view je pense que ça doit dépendre totalement des images il y en a qui aiment il y en a qui aimeront pas c'est comme n'importe quel curseur certains aiment l'effet d'autres ne l'aiment pas mais simplement maintenant c'est intégré directement à l'intérieur de silver effects comme ça vous pouvez en bénéficier directement là je crois qu'il reste encore une nouveauté et donc la nouveauté ensuite c'est que vous avez plus de prix 7 d'accord donc ça vous êtes des grands des grandes filles et des grands garçons vous irez vous verrez lorsque vous l'aurez acheté vous avez donc plus de grains notamment 39 nouveaux grains ultra réalistes permettant de restituer plus fidèlement le rendu des pellicules qui ont fait l'histoire de la photographie pour tous ceux qui sont nostalgiques de la pellicule vous allez pouvoir comme ça faire comme si en étant en numérique prix disponibilité savez je commente rarement les prix dans le sens où chacun voit ce qu'il veut vous avez des appareils à plusieurs milliers d'euros une mise à jour à 60 euros est ce que vous voulez la faire ou pas la faire ça c'est à vous de voir moi je vous ai simplement présenté les différentes nouveautés donc je pense qu'on va voir arriver au niveau de de color effects ou les autres modules ben je pense qu'on va avoir arrivé la même interface qu'on voit maintenant dans viveza et dans silver effects je pense que sur les metapris 7 on va avoir aussi la possibilité d'en faire peut-être que d'autres technologies des xo vont être intégrés aussi directement dans les plugins pourquoi pas à voir moi ce que j'ai noté c'est cette histoire de pouvoir copier les développements qu'on a fait avec un des modules à l'intérieur de lightroom sans être obligé de repasser par les modules ça je trouve ça pas mal c'est un peu comme le bouton de la version d'avant on peut revenir sur les modifications ça fait vraiment une intégration à l'intérieur du flux lightroom qui me paraît très intéressante sans passer par photoshop voilà j'espère que ça vous a plu et puis ben on se retrouve pour la prochaine au revoir